La situation sécuritaire dans cette région de Centrafrique, trop loin de la frontière avec le Cameroun, reste précaire. Nous allons justement nous rendre dans un village qui a récemment été prévoncible par des revêtres, par des bandits, mais aussi dans des mille morts dont beaucoup de monde tente de s'accaparer les riches. Ce village reculé vit de l'élevage, de l'agriculture et de la chasse. Et de par son éloignement et l'insécurité dans la région, il était régulièrement la proie de raids de bandes armées, jusqu'à l'arrivée des Fakas et des instructeurs russes. Ils ont tué trois personnes ici, puis ils sont partis, puis ils sont revenus et nous ont pris une vache, une chèvre, même de l'argent. Ils ont tout pris et puis se sont cachés dans les bois. La présence de ces bandes armées est due à la richesse minière du sous-sol de cette région. Nous avons pu nous rendre sur l'un de ces sites d'extraction, même si le chemin est semé d'embûches. En effet, des mines sont parfois posées sur cette route de terre. Par chance, celle-ci a pu être détectée et neutralisée à temps. Mais d'autres véhicules ont connu un sort moins enviable, comme celui-ci, quelques jours avant notre passage. Cette partie de la forêt ressemble à un véritable gruyère. Et pour cause, il s'agit là de mines d'or, qui sont en temps normal exploitées par la population locale. Mais voilà, elles font également l'objet de convoitises de la part des rebelles de bandes armées qui tentent de prendre le contrôle de ces mines d'or et de leur richesse, tout en forçant la population locale à travailler pour elles. Effectivement, la zone ici, c'est une zone minière. Ça attire les bandits, les étrangers, les jaloux, les criminels, les brigands. Ils viennent, ils s'installent dans ces mines-là pour exploiter illégalement la richesse du pays. Et quand ils viennent comme ça, ce sont des gens qui sont armés. Et effectivement, ils menacent la population, ils les chassent, et des fois les brutalisent, et pour que leur champ soit libre, afin qu'ils puissent exploiter ce qu'ils veulent. En temps normal, des centaines de familles jusqu'à 2000 habitants vivent dans ce village de l'exploitation des mines d'or qui se trouve ici à simplement quelques dizaines de mètres. Mais voilà, à cause de l'insécurité, à l'heure actuelle, les gens ne font que travailler dans la mine avant de se replier la nuit dans la forêt. Il y a plusieurs populations qui viennent travailler et le soir, ils rentrent. Ceux qui vont rentrer à Niem à Rente, c'est qu'ils vont dormir en brousse, dorment. Donc ils viennent pour travailler, mais ils ne restent pas sur place parce qu'ils ont peur ? Ils ne restent pas sur place, ils ont peur. C'est notre problème qui nous dérange maintenant. Même si la présence des FAKA et des instructeurs russes a amélioré la situation, il faudra encore du temps pour rassurer la population et que le sentiment de sécurité revienne de façon durable.